hello tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo posée avec squishy ici présent voilà je pense que ce genre de format va arriver assez souvent donc aujourd'hui petite vidéo blabla et non cette fois je ne m'excuserai pas de ne pas m'être maquillée et de ne pas mettre coiffé de ressembler un peu à n'importe quoi parce que c'est justement le propos de la vidéo et j'ai à d'avoir une discussion suite à une vidéo que j'ai vu de coucou les girls donc c'est une vidéo où elle explique qu'elle en a marre généralement des gens qui jugent pour se sentir eux mêmes mieux dans leur peau etc et du coup j'ai eu une discussion avec des amis parce que j'ai partagé cette vidéo et je me rends compte que moi aussi j'en ai marre en fait bon comme vous le savez j'ai eu des phases où j'ai pas été très bien dans ma peau où c'est encore le cas où je m'en mets énormément en question ça va être une période de remise en question énorme ces prochains mois et en fait je me rends compte que je suis toujours pas spécialement bien dans ma peau parce que voilà quand on prend énormément de poids à savoir 25 kg dans la gueule parce qu'avant j'étais assez mince et voilà et qu'on se prend les remarques dans la gueule qu'on se voit rater un stage et une année voire toute sa carrière est contre ou compromise juste pour une histoire de poids je me dis que à un moment donné faut en parler parce qu'il ya un problème il ya un problème et c'est pas spécialement de nous c'est les gens en fait le problème parce que c'est eux qui nous demandent de changer et moi je me rends compte que oui j'aimerais bien me reprendre en main refaire du sport faire un peu plus attention et retrouver ma ligne mais je me demande un peu est ce que c'est pour moi que je le fais ou est ce que c'est pour les gens parce que les gens sont tellement méchants et enfin ils jugent en continu et je me rends compte que quand bien même je perdrai du poids et c'est dans mon intention parce que j'ai pas envie de jouer avec ma santé voilà là je vais en profiter ça va être les vacances et j'espère réussir mon année j'ai pas encore ce qui va en être d'ailleurs petite parenthèse j'espère que les blogs de cette fin d'année vous plaisent donc là je vais un peu profiter je veux pas tout de suite me prendre la tête mais bien sûr que j'ai envie de d'être en meilleure forme physique et d'être entre guillemets plus agréable à regarder mais je me dis est ce que je le fais pour moi où est ce que je le fais pour les autres finalement et ça ça me fait chier parce que j'ai j'ai envie de me plaire à moi et pas me tracasser de est ce que ma famille va me juger parce que j'ai grossi qu'avant j'étais mince est ce que mon copain va pas me tromper avec sa collègue qui est avec un corps de bimbo parce que j'ai pris du poids est ce que je vais trouver un travail facilement parce que les gens jugent aussi avec ça est ce que je vais encore rater mon année parce que ça fait deux ans que je me pourris avec cette histoire là et que j'ai pas eu d'aide finalement et à un moment donné il y en a marre parce que c'est même pas une lutte pour sa santé c'est une c'est pas une lutte pour sa santé physique mais pour sa santé mentale en fait et là ça devient un problème dans le sens où généralement on se force à changer pour les autres et moi je veux pas changer pour les autres je veux changer pour moi pour être bien moi et pas pour faire plaisir aux autres et soit dit en passant je me rends compte que je serai quand même jugé parce qu'à l'époque où j'étais mince bas c'était on te nourrit pas chez toi tu as la peau sur les os ou alors j'étais j'étais une putain d'ectomorphe avant je mangeais quand même n'importe quoi bon je faisais énormément troller je pouvais en faire trois heures par jour tout le temps donc autant dire que bah j'entretenais énormément plus que nécessaire ma forme physique et je me rends compte qu'à l'époque on jugeait énormément et on m'en voulait parce que tous les jours j'allais manger un sandwich et que je prenais pas un gramme et on me jugeait pour ça aussi et je me rends compte que peu importe la forme physique que tu vas avoir tu seras quand même jugé et je me dis mais putain de merde en fait je m'accepte pas je me sens hideux je me sens moche parce que j'ai peur de gêner la vue des gens en fait il y a un moment il y en a marre quoi il y en a vraiment marre et je me dis c'est même pas ma vue que je gêne parce qu'il y a des moments où je sais encore me trouver jolie c'est pas la question parce que je continue à prendre soin de moi à m'apprêter à m'occuper de mes cheveux à m'occuper de ma peau un maximum et je me dis je suis pas quelqu'un qui ne prend pas enfin je suis pas une personne qui prend pas soin d'elle ça c'est sûr et les gens qui viennent juger parce que tu as grossi parce que tu fais moi c'est pas bien de fumer on est d'accord mais bon il ya il ya des raisons derrière un tas de choses et on peut pas juger les gens juste en disant bas si elle est grosse c'est parce que c'est une grosse fainé à c'est qu'elle passe sa vie aller au mcdo alors déjà c'est totalement faux parce que généralement le mcdo on essaie quand même de l'éviter maintenant c'est vrai que parfois on a des vies à 100 milles à l'heure moi ce qui m'a fait énormément grossir ce sont mes études parce que c'est vraiment là que ça a été la débordade le fait d'être en couple et de pouvoir faire ce qu'on veut ça fait grossir mais les études aussi le stress le stress qui qui va accumuler de la graisse dans ton corps parce qu'il fait des réserves pour se défendre en fait il sent quelque chose qui ne va pas le stress la peur et il va stocker pour juste pour une question de sécurité au moins j'ai été là ça fait quatre ans que je suis dans un stress intensif ça fait quatre ans que je suis aux études et que parfois j'ai une vie où je me dis putain j'ai même pas mangé de la journée ou alors bon bah je me ferai un truc vite fait le truc vite fait on sait très bien que généralement c'est pas une petite salade de quinoa même si ça peut aller vite c'est pas la question mais on vit dans une société où on n'a même plus le temps de cuisiner sainement et on doit prendre des plats tout fait et même les salades toutes faites ne sont pas bonnes pour la santé donc quitte à m'engraisser avec un truc que j'aime pas autant manger un truc qui passera mieux au goût quoi donc voilà c'est aussi ce qui ce qui a fait qu'on vit on vit à une époque qui qui nous oblige un peu à mal vivre alors le sport bas faut le temps de faire du sport et il faut se donner la volonté aussi moi j'avoue que c'est un peu con parce que j'ai un basic fit à deux pas donc c'est très con mais c'est aussi le fait de se montrer devant les autres aller dépenser sa graisse enfin mettez vous dans la peau de quelqu'un qui est jugé sur son poids en continu et en plus qui va dans une salle de sport où il doit être habillé légèrement parce que quand on est en surpoids autant dire qu'on crève de chaud très très vite très très vite bien que je suis toujours autant frileuse mais moi je me rappelle l'année passée j'avais recommencé à courir avec mon père et enfin mon père me chronométrait il courait pas parce qu'il avait un problème aux pieds et bon déjà à ce moment là j'étais très ronde bon après j'ai pas su continuer parce que je venais de commencer travailler à la friterie et j'étais très fatigué c'était éprouvant et quelque part ça m'avait fait perdre un peu de poids à ce moment là et donc enfin parce que je me dépensais plus je courais dans tous les sens je portais des trucs lourds donc je me suis musclé et j'avais un peu perdu à ce moment là pas énormément mais bon donc ça m'entretenait un peu parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait des choses aussi physiques c'est con à dire mais les études c'est pas un truc qui te fait maigrir sauf si tu es en spécial sport ou je sais pas quoi mais et je me rappelle qu'à ce moment là je courais et derrière il y avait deux hommes et j'entendais un qui fait un mois ça me dérange pas les rondes machin mais ce que vous savez à quel poids c'est pesant d'entendre des remarques comme ça c'est déjà on essaye de guérir à quelque part parce que enfin moi c'est quelque chose que j'aime encore bien faire courir ça ne me dérange absolument pas même malgré ma prise de poids mais est ce que vous savez à quel poids c'est pesant d'entendre des réflexions pareil va est ce que à quelle à quelle heure à quelle heure c'est comme les gens qui vont dire ouais t'es grosse mais t'as un beau visage je suis pas qu'un visage les gars je suis pas qu'un visage et puis dans la mesure où je suis même pas là pour pour vous plaire à vous pour vous séduire ou non enfin j'en ai rien à foutre dans la mesure où déjà je suis en couple et moi j'ai une vision du couple assez fidèle ça existe encore et je suis pas là pour pour plaire à des gens quoi et ça me fait chier que parfois même dans mon entourage très proche j'ai encore droit à des remarques ou ouais mais t'as grossi ouais ça te va bien c'est dommage ça serait mieux quand même si tu avais 20 kg au moins merci ça m'aide énormément tu vois là ta phrase elle était bien jusqu'à ce que tu commences à dire mais ça serait bien si tu peux pas juste ça t'arrache la gueule de faire un compliment juste un compliment non il faut qu'à côté tu ajoutes une critique voilà alors un autre truc c'est pas la peine de le rappeler en continu à quelqu'un c'est pas en rappelant à quelqu'un en continu qu'il est en surpoids ou qu'il a qu'il a un problème que il va perdre du poids rapidement je vais pas perdre du poids plus vite parce que tu vas me juger me critiquer ça sert à rien et à la limite ça va me braquer ça va m'énerver et ça va rien changer donc voilà c'est parfaitement ridicule de faire ce genre de remarques et j'ai coupé énormément de ponts avec enfin non j'ai coupé un pont avec une personne qui me faisait tout le temps dire oui mais c'est pour ton bien que je dis ça non non mais il n'y a pas de c'est pour ton bien tu sais très bien que je suis pas bien dans ma peau tu sais très bien que pour le moment j'ai des circonstances qui font que tu n'as pas à me faire des remarques comme ça sachant très bien que ça me blesse et que ça ne m'aide pas c'est surtout ça c'est que ça ne m'aide pas à un moment donné tu as besoin de soutenir de la part des gens et a pas besoin d'être jugé en continu c'est quand même pesant que à l'heure actuelle on n'ose pas mettre certains vêtements parce que ah mais non mais ça pourrait choquer avec eux et non mais qu'est ce qu'on s'en fout de choquer les gens à un moment donné qu'est-ce qu'on s'en fout des gens enfin je n'aurais pas demandé leur avis est ce que moi je leur dis oui tu devrais pas mettre ce vêtement là parce que non mais non les gens ils ont pas à donner leur avis si toi tu es me porter ce putain de vêtements tu portes putain de vêtements mais les gens n'ont pas à donner leur avis sur ce que tu portes sur comment tu te portes non maintenant dans la mesure où tu es correct et que tu ne fais rien de mal je vois pas en quoi les gens se permettent de venir te faire des remarques alors voilà en fait je suis juste énervé parce que je remets un peu tout ça en question je me dis oui j'aimerais bien perdre du poids j'aimerais bien me sentir mieux dans ma peau parce qu'avant j'ai été très mince et quand tu passes de à les 55 kg à pas loin des 80 bas ça fait chier et ça fait un coup dans la gueule croyez moi ça fait un coup dans la gueule et je pense qu'il ya énormément de personnes qui sont assez bien placés pour le savoir qu'il ya des personnes qui ont donc d'autres complexes ailleurs faut pas s'imaginer que tout le monde se sent bien dans sa peau tout le monde se trouve un truc qui va pas et même quand j'étais mince à l'époque je me trouvais grosse parce que j'avais quand même de la cellulite et la cellulite tu peux rien y faire concrètement moi les produits qu'on devant non j'y crois pas cinq secondes et pourtant j'étais mince et j'avais un corps en bonne santé c'est juste que j'avais un peu de cellulite au niveau des cuisses ça c'est normal je veux dire dans les magazines on ne reflète pas du tout la réalité rappelons-le et mon corps que j'avais quand j'avais 15 ans c'est clair que je vais pas le retrouver à 25 ans j'ai pas le même corps car mais on met en en admettant que je n'ai pas pris de poids et que mon indice de masse corporelle soit correct depuis le début je n'ai plus le corps que j'avais à 15 ans et c'est tout à fait normal il ya un moment donné faut apprendre à s'accepter soit et il ya un moment donné où les gens devraient apprendre à fermer leur gueule et à faute la paix à leur monde c'est surtout ça je pars du principe que une personne mince n'est pas spécialement bien dans sa peau et une personne grosse n'est pas spécialement mal dans sa peau non plus alors il faut arrêter de dire oui je crois pas les gens qui s'assume s'il y en a qui s'assume c'est juste que voilà bien sûr tu lui dirais demain je te fais perdre 20 kg il va pas refuser qui refuserait ça maintenant il y en a qui s'assume très bien et y en a qui peuvent en jouer de ça il ya des personnes qui ont un style pin up comme moi j'aime bien avoir et qui sont très rondes et généralement le style pin up les femmes sont très rondes et il faut savoir qu'à l'époque les standards de beauté n'était pas comme maintenant à un moment donné je pense que il faut arrêter l'hyper sexualisation de la femme ou quoi faut arrêter de penser que la femme elle doit être toute mince avait quand même une grosse poitrine des fesses quand même assez apposante parce que bon moi je trouve pas ça joli je suis désolé parce que j'ai toujours eu un cul assez imposant jamais aimé en plus on faisait complexer là dessus donc voilà mais puis même c'est pas ça la femme a un corps qui change énormément déjà parce qu'il prend de l'âge il n'est pas le même à l'adolescence il n'est pas le même à 30 ans il n'est pas le même à 50 il n'est pas le même à 80 on a un corps qui change énormément il ya le facteur où on a aussi encore prévu pour faire des enfants quand on a accouché notre corps n'est pas pareil nos ça ne sont plus pareil alors oui on peut les refaire machin mais pourquoi à un moment donné arrêtons les artifices quoi c'est plus possible et je discutais de ça avec une amie qui elle a été traumatisée par le fait qu'on se moquait d'elle à 12 ans je pense en secondaire parce que elle avait des poils sous les aisselles et aux jambes quelque chose de parfaitement naturel à un moment donné et moi il ya un moment ça fait que très récemment que j'ai arrêté de faire du rasage intempestif pour rien je vais pas commencer à torturer mon corps parce qu'un moment donné raser ses jambes raser ses aisselles ça irrite alors je vous raconte pas quand vous avez des rondeurs c'est magique il ya un moment il ya des choses qui sont naturels et on nous stigmatise pour ça et j'ai l'impression que c'est encore pas sans vouloir me la jouer féminine j'ai l'impression que c'est encore plus fort envers les femmes parce que déjà les hommes ils sont de la chance généralement ils ont pas de cellulite donc bon sont déjà épargnés d'un truc mais un homme qui va être bien portant on va moins juger qu'une femme qui va l'être parce qu'une femme doit être magnifique machin elle doit plaire aux hommes non mais on doit plaire à personne en fait faut arrêter je ne sais pas pourquoi il ya un acharnement comme ça parce que maintenant si on juge un homme obèse autant faut pas croire surtout dans certains cas où c'est c'est pas agréable mais la pression qu'on met aux femmes sur la pilosité le poids le fait de se maquiller le fait qu'il faut avoir les cheveux longs sinon on n'est pas féminine ça c'est un peu moins parce que la mode a changé pas mal le fait que ça doit être frais comme une fleur ça doit sentir bon moi je suis désolé mais un homme qui pue c'est next donc c'est tout autant next qu'une femme qui pue voilà maintenant faut arrêter de rentrer la femme dans des cases non on est déjà on est toutes des personnes à part entière on a toutes des personnalités différentes on est chacune une personne on n'est pas que des femmes à un moment donné on est une personne avec un corps lambda des principes lambda des envies lambda et des goûts aussi il ya ça d'ailleurs il ya des meufs qui n'ont pas spécialement envie d'être maigre comme des harens moi j'ai connu des filles très très maigre ou limite tu t'inquiètes pour sa santé je ne trouve pas ça spécialement beau non plus et ces filles là on les juge aussi me fait pas croire qu'on est moins jugé parce qu'on est masse parce que je peux vous dire de source sûre et par mon vécu que c'est faux c'est totalement faux parce que les remarques que je ramasse ici maintenant sont exactement les mêmes que je ramassais à l'époque où j'étais masse à l'inverse c'était même pire c'était des reproches parce que je mangeais j'avais mangé une cacahuète et on va dire putain moi je prends 20 kg et toi tu rasses masse désolé désolé et ça quelque part je pense que depuis que j'ai pris du poids je peux même pas en vouloir aux personnes ectomorphe justement par rapport à ça parce que je me dis ouais mais oh tu te rappelles quand tu reprochais ça quoi enfin c'est relou tu peux pas tu peux pas reprocher à une personne d'être mince ou d'être grosse déjà c'est pas tes affaires c'est pas ton corps en fait c'est ça qui m'énerve qu'est ce qui dérange là dedans c'est pas toi c'est pas ton corps on dirait juste que tu essayes de te rassurer d'être dans une norme mais pourquoi pourquoi parfois c'est vraiment des projections ou alors c'est la peur de devenir comme ça c'est vrai c'est vraiment ça c'est heureusement que c'est pas moi heureusement que c'est pas moi et si je peux y mettre mon petit grain de sel et juger bah je vais le faire et à un moment donné moi j'en ai marre parce que je me dis que je suis pas dans un état d'obésité morbide et pourtant je ressens énormément les reproches et je suis sûre qu'une personne qui a réellement un problème d'obésité pire que le mien elle doit regarder cette vidéo et se dire tant et bah si mais moi qui mais quand même sacré sur quoi disons le eh ben mais moi je ramasse des remarques alors que finalement je suis allée l'année passée l'année passée ça date déjà faire un petit tour chez eros pour pour regarder un peu les vêtements et le vendeur bien sa page peut vous aider je vais écouter moi que j'ai pris du poids j'ai un peu du mal et ça fait longtemps que d'ailleurs j'y mets rarement les pieds la preuve ça fait un an et il fait écouter non parce que ça vous rentrez dedans ça vous rentrez dans il fait vous savez vous faites partie que la norme de ma clientèle c'est 80% de ma clientèle donc je suis dans une norme quelque part bon oui il faut que je fasse attention et oui c'est mieux de perdre macha mais à un moment donné je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point une femme mince comme ça c'est pas une norme et c'est pas quelque chose de spécialement normal non plus et autant derrière l'obésité que derrière la minceur à dire ça comme ça la minceur il ya il ya des choses derrière il ya des troubles derrière parfois l'anorexie c'est un trouble l'obésité aussi il ya des problèmes autres le problème c'est qu'on ne comme on l'a dit énormément dans énormément de vidéos énormément témoignages c'est qu'on veut prendre le problème de l'obésité juste sur le fait d'être obèse sur le fait d'être gros mais le problème c'est qu'il ya des choses à prendre en compte par derrière moi j'ai pris du poids pour certaines raisons d'autres ont pris du poids pour d'autres raisons et généralement il ya la dépression le mal être le stress à moi je suis passé par toutes les phases donc bon voilà moi c'était énormément de stress et en plus ma thyroïde qui a foutu qui a foutu la merde dans tout ça ont vraiment pas de chance la fille a vraiment pas de chance donc à un moment donné je pense que on prend pas le problème correctement et en plus de ça on nous stigmatise et on nous ont limite on nous attend avec des torches et des fourches parce que évidemment oui mais tu te rends compte de ce que tu coûte à la sécu alors généralement la personne qui dit ça c'est la personne masse qui justement paye des apports pour ce genre de choses pour que nous soyons pris en compte et ça vous fait chier alors déjà j'ai envie de dire merci enfin comment je sais pas comment j'apprends de ce genre de réflexion c'est vraiment coute ça te fait chier va vivre au japon je sais pas enfin va vivre dans un système qui te plaît mieux si ça te si ça te dérange mais c'est hyper vexant en fait c'est super vexant cette remarque je sais pas si vous vous rendez compte de cette remarque en fait mais tu coûte cher à la sécu en fait ça veut pas dire tu coûte cher la sécu ça veut dire tu me coûte cher à moi parce que je paye des impôts pour les gens comme toi connasse et ça ça me rend folle ce genre de réflexion et je me dis mais mon dieu c'est comment tu peux dire ça quoi une personne anorexique elle coûte sûrement cher aussi à la sécu j'ai envie de dire je vais pas la faire chier une personne anorexique on va un peu plus la prendre en main et elle va avoir un accompagnement psychologique que nous on n'a pas spécialement droit quelque part et je me demande si au final il faudrait pas commencer par là parce que généralement moi je peux dire que psychologiquement je suis pas bien à l'heure actuelle et c'est ce qui a fait que j'ai pris énormément de poids et c'est ce qui ne m'a pas aidé maintenant oui je me suis ruée sur la beauf on va pas se mentir je vais pas faire l'hypocrite en disant oui non j'ai grossi mais je suis tout à fait innocente dans l'histoire j'ai rien j'ai rien fait j'ai rien à manger c'est totalement faux à bien sûr que si et oui je mange comme un pas quoi que enfin quand il réfléchit à des gens minces qui mangent plus que moi mais bon c'est vrai que il ya des fois où plutôt que de commander une pizza je ferais bien de bouger mon cul d'éplucher un concombre et de cuire un steak haché sans graisse on est d'accord ça c'est pour les non vegan pour les vegan c'est une autre histoire c'est pas le débat c'est très compliqué tous ces trucs mais voilà enfin aujourd'hui je suis vraiment énervé pour ça j'en ai marre de devoir me justifier de devoir m'excuser de devoir me priver en fait parce que je me prise prise de fer de mettre des vêtements de faire des choses de en fait il ya qu'à la plage où je suis pas gêné d'être enfin qu'on voit mon corps et franchement il ya un problème à ce niveau là il ya un gros problème ça me soul ça me soul j'ai pas à m'excuser d'être en vie quelque part merde j'ai pas à m'excuser d'être là avec mon corps je peux pas partir sans mon corps à un moment donné quand quand je vais quelque part ou quand je ne vais nulle part je suis obligé de prendre mon corps avec donc arrêter de faire des remarques et puis même je pense que ça fait ça fait combien de temps j'ai pris j'ai commencé à ça fait bien à six ans vous pensez qu'en six ans j'ai pas eu le temps de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas un bon voilà et c'est pas que pour moi que je dis ça je me mets à la place de toutes les personnes qui sont dans des états bien pire que le mien et je me dis mais putain à part les stigmatiser et les mettre encore plus mal dans leur peau vous ne les aidez pas quoi il ya un moment c'est où là où ma voix qui s'en va il ya un moment c'est plus possible il faut arrêter et pour ça il faudrait un peu que les mentalités changent et que les gens se fassent un peu leur jugeote c'est comme si moi j'allais juger quelqu'un parce qu'il est chauve ou parce qu'il a une moustache ou parce qu'il porte des lunettes je porte des lunettes mauvais exemple mais à un moment donné je pense qu'on est tous différents on a tous notre corps on a tous notre vécu et il faut arrêter de juger à partir de ça parce que on ne connaît pas la personne on ne sait pas ce que vit la personne on sait pas ce qui a vécu la personne on sait pas ce qu'il ya derrière et on n'a pas à juger c'est pas notre problème quelque part mon corps c'est mon problème à moi toute seule c'est mon problème si je grossis c'est mon problème si je me bouche mes artères c'est mon problème c'est pas le problème des autres et les autres ont absolument rien à me faire comme réflexion sur le fait que je sois maquillé que je sois pas mais à ce que je sois ceci que je et merde tu le fais pour toi non ben voilà alors tout va bien c'est pas ton corps et si ça te gêne la vue tu regardes pas voilà maintenant faut vraiment avoir un problème voilà c'est un peu tout ce que j'avais à dire j'espère que je me suis pas trop perdu dans le sujet j'espère que j'ai pas dit trop de merde sur certains trucs parce qu'il ya des choses où c'est clairement pas mon domaine mais clairement il ya un problème avec cette société elle est complètement malade et je dirais même beaucoup plus malade que moi qui suis qui suis quelque part obèses disons le pour la norme diététique 1 maintenant on pourra rien y changer parce que la plupart des gens sont comme ça et pour se rassurer ils vont juger critiquer et c'est comme ça et je trouve ça bien dommage parce que à un moment donné je pense que dans la vie on a besoin de se serrer les coudes et pas de commencer à se descendre les uns et les autres et c'est c'est dommage c'est là c'est la société comme elle est ça ne changera pas du moins pas si personne se sort les doigts du cul et se remet en question maintenant voilà j'ai je me suis dit que c'était quand même intéressant de faire cette vidéo parce que c'est un truc qui qui a occupé mes pensées pendant longtemps qui occupera encore mes pensées qui a eu des conséquences sur ma vie le fait de stagner pendant deux ans à cause de son poids je trouve ça complètement lamentable parce que pas qu'on ne fournisse pas les aides on dit voilà mais non tu as besoin d'être pris par la main par moment tu as juste besoin de ça et ça les gens ils comprennent pas malheureusement je pense qu'il ya encore énormément d'efforts à faire voilà bon donc cette vidéo sera sûrement posté aujourd'hui a pas énormément de montage à faire je pense qu'il n'a pas du tout ne pas me casser la tête pour les vidéos blabla c'est toujours comme ça donc l'a dit normalement je vlog pour ma défense tf bon je ne le grais pas la défense tf en elle même en espérant que ça se passe bien parce que je vous avoue que là en plus de mon ras le bol sur ça je suis très stressé et mes cheveux là ça m'ennuie très stressé et je me caque dessus donc voilà j'espère je vloggerai maintenant je vous avoue que si si jamais si jamais ça se passe mal je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout des choses en ce qui concerne ce vlog parce que je suis un être humain quand même et que si on me balance tu as raté dans la gueule je ne pense pas que je vais être très bien et j'ai pas envie de vous montrer moi en train de chialer même si ça se fait de plus en plus sur youtube donc au meilleur des cas je vous retrouve peut-être pas lundi faudra voir quand je saurais faire le montage mais j'essaierai de vous retrouver le plus vite possible je vous embrasse et je vous dis à la prochaine